Les insurgés libyens veulent en finir. Ils lancent un ultimatum au pro-Kadhafi. Ses partisans ont jusqu'à samedi pour déposer les armes dans les derniers fiefs du régime, faute de quoi ils subiront des opérations militaires. Sur le front ouest de Sirte, ville d'origine de Kadhafi, c'est le statu quo. Un effort de l'Espagne pour rassurer les marchés. Les députés approuvent l'examen d'une réforme controversée. Elle vise à graver dans le marbre de la Constitution le principe de la stabilité budgétaire, la fameuse règle d'or. Madrid est ainsi la première à répondre à l'appel lancé par Paris et Berlin auprès des 17 pays de l'Eurogroupe. Un nouveau Premier ministre au Japon. Yoshihiko Noda devient le sixième chef de gouvernement en cinq ans. Ce financier rigoureux succède au très impopulaire Naatokan qui a démissionné. Il prend ses fonctions dans une période difficile, avec une population traumatisée par le tsunami du 11 mars, une crise nucléaire à Fukushima et une situation financière tendue. Une bactérie très résistante aux antibiotiques a touché un hôpital privé en région parisienne à Massy. Mais elle n'a tué personne, assure les autorités sanitaires. Cinq patients infectés par la bactérie Klebsiella sont décédés, mais leur mort serait due à une pathologie cardiaque. Treize autres patients sont porteurs du germe. Pas de dérogation pour le président du château de Versailles. À 65 ans, Jean-Jacques Ayagon va devoir prendre sa retraite. L'ancien ministre de la Culture, en poste depuis 2007, n'a pas réussi à faire prolonger ce mandat très convoité. Pour lui succéder, on parle de Catherine Pégard, actuelle conseillère de Nicolas Sarkozy.